Yo salut à tous alors aujourd'hui on a une basse un petit peu spéciale hein sans être spéciale c'est cela oui une Fender Jazz basse plus alors je vais donner quand même pour le fun de trois de trois infos parce que même moi je connaissais pas avant de l'avoir en main j'ai entendu parler mais j'ai oublié en tout cas ça m'est totalement inconnu une Fender Jazz basse plus ça aurait parce que les infos sont assez dures à trouver ça a été fabriqué entre 92 et 94 aux usa même en entrant le serial sur le site Fender ça marche pas est ce qu'ils essaient de la cacher je sais pas des pick up des micro les sensors actifs je pense ce n'est pas de bêtise avec une électronique Kubitschki qui sera apparemment très bonne je connais pas non plus mais ça a bonne réputation d'après ce que j'ai pu lire les mécaniques ont été faits dans l'association I Keep Shot c'est plutôt c'est plutôt bon signe donc en gros on a une bonne basse américaine mais jazz basse américaine mais très modernisée core jazz basse légèrement petit et la petite tête plus petite tête quasi comme une telecaster presque c'est un peu presque bizarre alors on va montrer quand même alors elle a un trouche très chouette voilà bien griffé on va voir qu'elle a été abusée un trouche de blue burst un bleu très foncé bleu nuit pailleté vers un bleu plus clair bas les micros ça parle un peu tout seul les micros on voit que voilà je pense qu'il va nécessairement dire plus ça peut se rattraper on voit que le précédent propriétaire mais bien slapé un peu trop fort même on voit les marques ici alors les dernières fret c'était pas un jazz apparemment sont corrects on a un coup dans le manche là bon ça malheureusement je pense pas qu'on va pouvoir y faire grand chose on verra alors les fret dès qu'on remonte un petit peu un notamment celle ci ça va pouvoir se voir enfin ici et là je sais pas si ça se verra elle a vraiment un beau trou le gars ne jouait que sur le là et le s'y est pour terminer qui est cassé bon ça c'est rien j'en ai un autre et un petit bout de palissante qui s'est barré ça ça se camoufle aussi donc gros bout au niveau du manche au niveau du corps on peut-être tenter de récupérer un peu les micros un petit coup de frais peut-être tenter un petit coup de polish j'ai pas le matos nécessaire mais il serait temps que je trouve de quoi polir parce que là c'est toujours la même micro rayures et qu'on peut rattraper normalement assez facilement avec une bonne polisseuse donc ça ça va être un investissement assez intéressant donc voilà pas au niveau manche beaucoup de boulot de détails donc ça va être du boulot de détails assez long parce que voilà je fais en plus en connaissant pas le radius je pense à un radius très plat 20 pouces j'ai un boulot je vais pas enlever toutes les frettes il y en a que deux trois qui sont qui sont abîmés donc le problème c'est quand je vais retravailler une frette elle va s'abaisser et plus être de niveau par rapport aux autres donc inéluctablement toutes les frettes vont devoir baisser légèrement on parle de même pas d'un millimètre mais bon c'est quand même important pour le la planification donc comme je vais pas retirer les frettes il va y avoir un fameux boulot pour pouvoir poncer entre les frettes ça c'est toujours super sympa mais c'est aussi amusant puis ça permet de remettre le bois à neuf puis de repasser un petit coup d'huile de l'obleter à bon coup et voilà donc on va on va attaquer ça et je pense qu'on va s'amuser C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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